Moi j'ai aucun mérite, c'est par la grâce de Rabbi qu'on est réunis ici, c'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on peut parler, c'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on peut ressentir cette foi qui bouge un peu, c'est par la grâce d'Allah qu'on peut ressentir cette raha, cette quiétude, donc tout le mérite revient à Allah, je remercie Allah, ensuite je vous remercie aussi pour votre patience parce que voilà, je pense que j'ai un peu tardé, je remercie aussi Bilal et tous les responsables de la mosquée de m'avoir fait confiance et m'avoir invité, je suis honoré par votre invitation, et donc voilà les frères, ça se passe comment, je fais tourner le micro, et c'est une cent mètres de pression, je t'en prie Salam alaikum wa rahmatullah, bismillah, salatu wa salam ala rasulillah, les frères, quel plaisir de se retrouver ici avec vous, moi je viens juste d'à côté avec Suleyman, on vient d'Anderlecht, ça fait plaisir, honnêtement les frères, nous, Suleyman il fait ça chez nous, au quartier, c'est des assises spirituelles, et honnêtement c'est quelque chose de précieux, et c'est quelque chose de, le goût de ça, d'aller, peut-être c'est la première fois que vous faites ça avec Suleyman, incha'Allah, je vous souhaite que ça se fait, même avec d'autres frères, tant que vous vous réunissez autour de la parole d'Allah, c'est quelque chose de précieux, et moi aujourd'hui, je suis venu ici, Suleyman il m'a dit qu'il allait faire ici, subhanallah, j'ai dit je vais venir, et subhanallah, c'est, c'est, je sais pas comment vous expliquer, mais retrouver d'autres frères, quand on se réunit autour de la parole d'Allah, c'est, 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 c'est touchant, et voilà, sinon par rapport à ce que t'as dit à Suleyman, Barakallah, on fait pour le rappel, tout ce qu'il y a autour de nous, que ce soit à l'échelle mondiale, ou à l'échelle de notre ville, ou peu importe ce qui se passe, on doit avoir des signes, des messages qu'Allah nous fait passer, tu vois, par rapport à ce que t'as dit, par rapport au tremblement de terre en Turquie, en Syrie, subhanallah, c'est, c'est un signe de la puissance d'Allah, comme t'as dit, un bâtiment, ça prend des années à être construit, subhanallah, Allah subhanallah, j'ai vu des vidéos, en 30 secondes, le bâtiment, il est à terre, et vas-y pour détruire un bâtiment, moi je travaille dans, moi mon domaine, je travaille dans les machines et tout, il faut des machines pour détruire un bâtiment, garde la puissance d'Allah, et autre chose aussi, par rapport, subhanallah, par rapport à ce que tu disais, par rapport à ce qui s'est passé, des gens qui ont été retrouvés sous les décombres, tu vois, t'imagines, t'es dans le bâtiment, le bâtiment, il tombe, après un jour ou deux, on te retrouve, là aussi, on voit, on voit la puissance d'Allah, et aussi, c'est Allah, c'est lui qui décide, c'est lui, le hakim, c'est pas ton heure, un bâtiment, il est tombé sur toi, t'es pas mort, ils t'ont retrouvé après deux jours, c'était pas ton heure, tu vois, subhanallah, eh voilà, qu'Allah il nous guide, qu'Allah il nous préserve, eh, wahiboukoum fillah, franchement, ça fait plaisir d'être là, moi, je parle jamais, mais quand je vois des jeunes comme ça, dans notre quartier, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur, parce que comme je vois les jeunes qui sont ici, à leur âge, on n'avait pas cette chance, et, je vais vous dire une chose des frères, acceptez les épreuves de Dieu, et acceptez-les, parce que derrière cette épreuve-là, il y a toujours un bien, toujours, et ça fait chaud au cœur, pour l'Allah, parce que, quand je vois, c'est surtout les jeunes, surtout les jeunes, quand je vois les jeunes, je dis, ils doivent connaître la chance qu'ils ont d'être ici, parce que nous, on est comme toi, Suleiman, comme notre frère Yacine ici, on a grandi dans un quartier un peu défavorisé, on n'avait pas cette chance, on a connu la rue, on a connu plein de choses, et j'ai envie que ces jeunes-là, ils s'accrochent, ils s'accrochent à ça, à notre religion, et ils ne doivent pas être détournés de RP, avec les réseaux sociaux, avec les clips, avec l'argent facile, parce que c'est facile, c'est trop facile, alors quand RP vous met une épreuve, les gars, acceptez-les, et demandez à Dieu de vous aider, il attend que ça, en fait, RP l'attend que ça, et puis voilà, je suis un peu touché, la vérité, parce qu'on n'a jamais eu cette chance, d'avoir tout ça, et quand on voit ça dans un autre quartier, ça me fait choc, nos pères, c'était des hommes, ils veulent une maison d'Allah, alors nous, quand on voit cette jeunesse, j'ai envie qu'ils soient aussi, moi aussi le premier, je ne suis pas vieux, mais tu vois, il faut qu'on soit des hommes, il faut que ça nous tient à cœur, pas regarder l'équipe, la voiture, le TikTok, faire le beau cause, ce n'est pas ça être un homme, être un homme, c'est d'accepter l'épreuve d'Allah, et de voir ce que je peux faire, pour qu'il soit satisfait de moi, pour qu'il accepte après, tu vois, parce que celui-même a parlé des épreuves, les épreuves, tant que tu as des épreuves, dis Alhamdulillah, parce que Dieu t'aime, il t'aime, je peux vous dire, en toute modestie, que si quand tu as des épreuves, c'est, tu vas revenir à Allah, tu vas revenir, il ne faut pas se dire, je vais te demander refuge, après, de quelqu'un d'autre, c'est juste un paix, mets ta tête au sol, et demande tout ce que tu veux, avec un cœur sincère, et il va te le donner, je vois que vous êtes tous, vous vous connaissez bien, je vois qu'il y a un petit lien, entre frères et tout, et ça me fait plaisir, Allah, un vrai choc à la sœur humaine, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, nous permette d'être accroché, à lui, Allah l'adim les frères, si maintenant, je clôture par ça, ce que je veux dire là, Allah l'adim, quand vous allez prendre conscience, tant que je reste dans la forteresse, en fait, Rabbi veut mettre bien, la religion, Allah le halal, et le haram, Allah, c'est que Rabbi veut juste te mettre bien, et le shaitan, il va tout faire, pour te dire, Rabbi veut pas que tu profites, hier tes potes sont en train de profiter, et tout, mais Allah les frères, Allah, Allah, que, n'importe quel chemin que tu prends, le chemin de la piété, ou le chemin de taqsera, les caractéristiques, de la vie d'ici bas, c'est les mêmes pour tout le monde, c'est une vie de lutte, pour tout le monde, c'est une demeure d'épreuve, pour tout le monde, c'est une demeure instable, pour tout le monde, et c'est une jouissance trompeuse, pour tout le monde, sauf, que si toi tu prends le chemin de taqsera, le jour où tu vas être éprouvé, tu n'auras aucun support, et tu vas mal finir, et Allah, le Shaitan, il veut de Bachar, pour te mettre vraiment mal, Allah, il dit dans le Coran, Allah il dit, qu'il veut accepter ton repentir, Allah il t'attend, que tu reviens vers lui, pour qu'il accepte ton repentir, et ceux qui suivent leur passion, comme Shaitan, etc., les gens qui suivent leur passion, ils veulent que tu t'inclines, grandement dans l'erreur, que tu te détruises, donc Allah il te veut le bien, et les Shaitan, il veut te détruire, et toi, si tu as compris que Rabbe, il ne te veut que le bien, il t'a dit, ça c'est Haram, moi je ne m'approche pas, pourquoi ? Parce que Rabbe, c'est lui qui a tout créé, ici c'est quoi le meilleur pour moi, donc moi je fais attention, je reste dans ma forteresse, et je suis en sécurité, si je sors, je vais me faire attaquer, et après je vais être en dépression, désespoir, et là, alhamdoulilah, vous avez l'occasion de venir dans des mosquées, parler, si maintenant vous avez des ouest-ouest, frère, j'ai des ouest-ouest qui viennent et tout, etc., qu'est-ce que Rabbe dit par rapport à ça ? Parce que Shaitan, parfois il va te rendre fou, il va te faire croire que c'est toi qui parles à toi-même, alors que c'est lui qui vient à tout ouest-ouest, et si toi tu acceptes des ouest-ouest, il va te hammaq, moi quand j'avais 18 ans à votre âge, 18-19 ans, Allah il m'a éprouvé par une grosse épreuve, je venais à la mosquée, j'allais à la taraweeh, et j'avais des insultes dans ma tête, ils insultaient Allah, ils insultaient le prophète, et ils insultaient la religion, ça ne s'arrêtait pas, de l'effet jusqu'à l'achat, et moi je ne trouvais personne à qui parlait, ils me disaient, ils vont me prendre pour un fou et tout, puis je me suis remis en Allah, je me suis remis en Allah, je ne faisais qu'il lire le Coran, je ne savais pas lire encore le Coran en arabe, j'écoutais le Coran en arabe, et je lisais les sous-titres, comme on a fait là tantôt, et je lisais, et Allah il dit du Coran, moi je ne le savais pas encore, Allah il dit que le Coran c'est une guérison pour ce qu'il y a dans la poitrine, et l'OSOS il vient dans la poitrine, parce qu'Allah il dit, Allah il dit, l'OSOS Sophie, son d'or il n'est, et au fur et à mesure que, je lisais le Coran, je m'approchais de la prière, l'OSOS il est parti, mais il y a des gens, ils acceptent l'OSOS, même si je ne savais pas qu'il fallait combattre, je le combattais quand même, dans ma tête, mais Allah l'Adem c'était dur, mais c'était une épreuve par laquelle Allah il m'a éduqué, pour après avoir un mental d'assez, donc si vous il y a des choses dans vos têtes qui viennent et tout, venez chez Bilal, chez Ayman, on ne sera pas des vrais croyants, tant qu'on ne voudra pas pour nos frères et soeurs, ce qu'on veut pour nous-mêmes, donc Alhamdoulilah, là c'est un cadeau d'Allah, on n'est pas réunis pour de l'argent, on n'est pas réunis pour du foot, on n'est pas réunis pour quelque chose de sauvage au monde, on est réunis pour Allah, et il n'y a pas plus beau que ça, donc voilà les frères, subhanallah ou bihamdik, ashadouallah ilaha 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 ant, astagfirakatoumou,